Bonjour, c'est un autre transduceur de l'air. C'est un compass. C'est très vieux, je pense qu'il a été produit dans les 40s ou 50s. Comme vous pouvez le voir, il a vu des jours mieux. Il n'est pas dans des conditions très bonnes. Il est très dur. C'est un plait de l'outil. C'est un transduceur de l'outil. Magnetine. Comparse de l'indicat. Il y a un puissance de 400 Hz et 26 volts. Et comme ceci est basé sur les sensors de l'outil. Les outils de l'outil sont des secondes harmoniques des signaux fondamentaux. Ce sont des signaux de 800 Hz. Ceci a été fait par un instrument Pioneer. C'est une division des bandes X. Donc j'ai trouvé une documentation sur l'internet de ce truc. Sur ce document. Ce document a été écrit en 1945. Le document s'appelle « Review of Remote Indicating Systems for Aircraft Instruments ». Et le système de magnétisme est montré sur cette figure ici. Donc le transmetteur est ici. C'est ce système. Et il y a un indicateur qui est dans le cockpit, bien sûr. Donc, dans ces choses, il y a trois coiles. Le cœur de ces coiles est mu-métal. Donc les coiles sont saturables. Il y a aussi un magnète ici. Le magnète est orienté selon le fil magnétique de la Terre. Donc, dépendant de la position du magnète ici, il y a une saturation différente de ces trois coiles. Et la saturation des coiles génère des secondes harmoniques sur ces lignes ici. Et ce système est basé sur le fait que, si un fil magnétique de DC produit une seconde harmonique, il y a aussi quelque chose irreversible. C'est-à-dire que, si vous ajoutez une seconde harmonique à la courante fondamentale dans une coile, la coile génère un fil magnétique de DC. Donc, à droite, vous avez l'indicator qui est dans le cockpit. Et ce magnète est lié à une couteille. Et le magnète se tournera jusqu'à la seconde harmonique sur chaque ligne est nul. Et dans ce cas, l'orientation du magnète sera absolument identique à l'orientation du magnète qui est dans le compass ici. Donc, dans ce cas, il y a un connecteur avec quatre terminaux. Donc, ces sont les terminaux pour les trois coiles qui sont en série. Donc, nous pouvons voir qu'il y a aussi un screw ici. Donc, cela permet de remplir le système avec de l'eau. Nous pouvons vérifier d'abord si cette chose est un inductor saturable. Nous allons appliquer un voltage de l'acide entre ces deux terminaux. Et nous allons monitorer le courant avec l'oséoscope. Donc, quand l'acide de l'acide est au-dessus d'un certain voltage, les inducteurs devraient saturer et le courant devraient augmenter rapidement. Donc, je vais tourner l'oséoscope et le générateur fonctionnement. Donc, je vais vérifier les résistances des coiles. Donc, le DMM est installé à 400 Ohm. Donc, il y a une résistance de 5 ou 6 Ohm ici. Normalement, il devrait avoir 6 Ohm ici. Normalement, il devrait avoir 16 Ohm ici. Donc, le pouvoir de l'acide doit être appliqué entre ces deux terminaux ici. Donc, nous avons préparé ces deux terminaux ici. Donc, je vais changer l'orientation de la caméra afin de voir l'oséoscope. Donc, j'ai connecté les coiles à un générateur fonctionnement avec un amplifiant qui peut délivrer 26 volts AC à 400 Hz. Donc, j'ai placé le capaciteur en série afin d'éviter toute dc voltage. Donc, j'ai placé le capaciteur de 1 Ohm ici. Donc, je vais mesurer le capaciteur dans ce capaciteur. Donc, pour le moment, il n'y a pas de courant. Le capaciteur est très petit. Donc, j'ai augmenté le capaciteur. Donc, vous pouvez voir que il y a un certain niveau de l'acide. Donc, ici, l'acide est 20 volts RMA, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez voir que il y a un début de saturation. Donc, ici, le coile est inductif. Donc, la permeabilité du coile est haute. Et après cette courant, ici, la permeabilité du matériau est faite. Et la permeabilité est fermée à la permeabilité du vacuum. Donc, l'impedence du coile, à ce moment, ici, est seulement la résistance série, la résistance ohmique, et une petite inductance, qui est l'inductance si le corps n'était pas présent. Donc, la courant augmente rapidement. Donc, l'acide de l'acide, c'est 24 volts RMA, quelque chose comme ça. Donc, si j'ai augmenté un petit peu de l'acide, la courant augmente très vite. Donc, c'est typiquement la courant que vous pouvez trouver sur un inducteur qui saturera. Il peut être intéressant aussi de monitorer le voltage d'un de ces deux terminaux, ici. Par exemple, celui-ci. J'ai un magnète, donc, si j'applique un champ magnétique, vous pouvez voir que la courant n'est pas symétrique. Et quand le signal n'est pas symétrique, il y a une production de la seconde harmonie. Ok, donc, on va ouvrir cette courant pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc, on peut voir ces trois oils, ici. Donc, sur le côté bas, nous devons trouver le magnète. Et ce truc est probablement rempli d'eau, donc je l'ai préparé. C'est ce truc. C'est ce truc. Je vais couper la tête de cette courant. Ok, donc, tous les roues sont remontés, Donc, on va essayer d'ouvrir cette courant. Donc, vous pouvez voir, cette courant est totalement pleine. Effectivement, après 60 ou 70 ans, ou quelque chose comme ça. c'est ce truc. Donc, cette courant devrait permettre d'avoir un effet d'abattement sur l'eau. Il devrait y avoir un magnète dans ce truc. Oui, il y a un magnète, mais oui, parce qu'il est effectivement sur ce côté, pas sur ce domaine émispérique, ici. Il y a un magnète quelque part, de cette direction à celui-ci, Oui, ok. mais ce truc, c'est aussi cassé, parce qu'après tant d'années, je peux voir que ce système d'abattement ici est totalement perdu. Donc, ce truc a vu un meilleur temps. Je pense que comme ça, il ne peut plus fonctionner. Je ne sais pas si ce truc peut être retiré. D'abord, vous pouvez voir que ce truc est bruit, ici. Il est supposé d'être aligné avec l'attachement, ici. Sinon, le reste ne peut pas être ouvert. C'est venu, je pense. Ok, le rouleau est aussi cassé. J'ai cassé le rouleau, donc, c'est difficile maintenant. Vous pouvez voir que ce truc est bruit. C'est à la fin du tournage de ce transduceur de compass qui utilise un système de magnésium. Merci d'avoir regardé. Au revoir.